bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bonjour à tous nous aurons besoin de 500 g de farine blanche de votre choix 250 g de finot 1 pincée de sel nous aurons besoin d'un sachet de levure boulangère un sachet d'un sachet de levure boulangère un sachet de levure boulangère une cuillère à soupe de beurre un peu de sucre malheureusement j'ai eu un petit souci au niveau du lorsque je filmais je sais pas ce qui s'est passé mais en fait j'ai pas filmé le début de la recette donc malheureusement l'eau l'hôme de l'eau ça m'a toujours l'échec donc j'ai décidé à nannine coller comme donc c'est très facile c'est comme si on faisait du pain donc le star est à que quand d'europe ce n'est pas la dix pierre d'une semaine d'adjali smid alors qu'à ou d'autres cas où le boudre de l'ailie donc dans un saladier j'ai mis ma farine ma semoule fine j'ai mis aussi mon sucre et ma poudre de lait et j'ai commencé à le mélanger avec de l'eau donc piste qu'ils aiment je suis donc petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte assez collante et j'ai tenu à d'aller jean avec de chouette ou la suite et la suite la voici donc voici la suite de ma recette donc voilà la suite de la recette dianna بعد ma t'écoutes l'ajina par l'actace j'ai fais à l'melch à achiran et au zibda donc après avoir obtenu une pâte assez collante j'ai mis mon sel et ma cuillère à soupe de beurre donc quand j'ai qu'à n'ajoutes l'ajina donc je viens les pétrir bien comme il faut jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène بعد ma t'écoutes l'ajina j'ai mis un peu d'huile dans mes mains parce que ça colle assez fort et dans un salade j'ai mis aussi de l'huile et on va la laisser reposer le temps de préparer notre farce et dans un salade j'ai mis aussi de l'huile et on va la laisser reposer le temps de préparer notre farce donc elle va pas gonfler ni doubler de volume on va juste la laisser reposer un tout petit peu donc là j'ai filmé ma pâte sur les laisser reposer le temps de préparer la farce j'ai filmé la jina diallo en chile a tretah bin manujdo l'huishwa diallo donc par rapport à l'huishwa s'aimlou l'eignent comme futtar utilisez ce que vous avez à la maison par rapport à la farce moi j'ai utilisé ce que j'avais et c'était très très bon j'ai tenu vraiment benni dans le huishwa di s'aimlou l'huile donc j'ai fait un champignon de paris champignon de riyin j'ai mis des légumes qui ont été cuits à la vapeur que j'ai mixé s'aimlou l'huile, du poulet j'ai mis aussi du fromage ou le bislang donc du fromage et un oignon que je vais hacher grossièrement que je vais découper grossièrement parce que j'ai un poivron que j'ai mis à griller sur le feu directement je l'ai mis dans le sachet pour pouvoir l'épeler plus facilement et donc voilà donc par rapport à mes légumes c'est 2 courgettes, 2 carottes et 2 pommes de terre j'ai mis en caisse j'ai mis en caisse cela t'apporte j'ai mis en caisse j'ai mis en caisse dans une casserole j'ai mis en caisse j'ai vraiment suivi de la recette la vérité cette farce est très très bonne n'hésitez pas à l'essayer donc là je vais venir la mettre sur le feu avec un tout petit peu de beurre, j'ai ajouté l'huile de l'huile pendant que mes oignons vont rissolés, mon poivron que j'ai épluché donc le poivron est un peu plus important, je vais vous montrer donc on va vous montrer la recette, c'est un poivron blanc par contre c'est un peu plus important, c'est un peu plus important donc déjà il est spécial, je suis en l'huile donc on va vous montrer la recette, c'est un peu plus important donc les personnes qui m'aiment beaucoup de poivrons c'est excellent le poivron blanc est très léger en goût il n'est pas fort, il est très très bon moi j'adore, donc une fois que je les découvre, je vais les couper directement à l'huile, je viens les rajouter donc à mes oignons et je continue je fais la même chose avec le poulet, je les coupe assez finement je fais la même chose et après je vais le mettre aussi sur le feu avec le reste des les ingrédients, je vais le mettre avec le poulet et le reste de mes ingrédients je vais commencer à découper mes champignons je vais aussi le mettre avec le reste des ingrédients pour qu'ils cuisent donc je pense que vous avez déjà remarqué, les champignons je les coupe assez gros parce que j'aime bien le goût, j'adore les champignons surtout quand ils sont frais voilà donc un moule ou n'importe quoi qui puisse rentrer dans le four donc moi ici pour moi c'est un plateau qui rentre dans le four donc je l'ai huilé je vais commencer à étaler la pâte donc la pâte d'aller en plus en plus on va dire la pâte d'aller en plus donc une grosse boule en premier et puis une petite pour la recouvrir donc on va dire la pâte d'aller en plus donc on va dire la pâte d'aller en plus donc voilà, je vais commencer à distribuer ma pâte sur ma plaque de cette façon tout simplement c'est très très simple vraiment c'est la la recette ou que j'ai à faire le fromage champignons poulet vraiment c'est très très bon donc voilà quand j'ai comme d'un n'a qu'est-ce qu'on a fait un peu de la tâche on tombe bien sûr il est jacqu'on me couper l'âge donc si c'est trop gros pour vous ou alors elle prend une grosse dimension vous lui coupez les bords donc une fois bien étalé merafache qu'on a hélite avec un mizyane on j'aime dire la fromage donc on va commencer par n'importe quel ingrédients je vais mettre du fromage d'abord puis après je vais venir mettre ma farce par dessus donc on va mettre le fromage et encore sur ma farce je vais mettre un peu de fromage donc je vous laisse avec la suite de la recette en image en ghali koumaha tabaki de la tariqa bahaketa je vais mettre les images pour te savoir Alors là, je viens prendre la pâte Jalitania. Donc ma deuxième, mon deuxième pâton qui est plus petit. donc la pâte d'alitane à l'asghaf chouya comme d'un d'herzit ou comme d'un nbsta voilà je la fais en forme ronde parce qu'après c'est ce qui va recouvrir mon pain de viande voilà j'ai retenu le chouche d'alit ou le khoubz qui saoubnait de l'avant voilà maintenant je vais choisir tout pour que je met le saquil koum il faut absolument le huiler ou alors farinez-le si vous préférez pour ne pas qu'il colle et là donc dans cette morcelle j'ai mis du fromage dans les barres pour que ce soit un peu cheesy donc je vais essayer de mettre le fromage pour que je met le fromage et j'essaie de bien refermer les barres après je viens de découper j'ai mis du gouda donc dès le gouda filjenape quittaito ala... shakla akda... saraahih ou chichitow fil jenibbati dya ala... dell apaddiyali doux Star donc gárdiinnikom bach trafou la méthode li bien sur ma tiacharaf josek bazaaf tiacharafu déja you saoubwa C'est juste une idée en plus J'ai pensé à ça à la dernière minute Je me suis dit que ça serait bon Donc voilà Donc voilà Donc je viens refermer les bords de cette façon là Et en fait j'ai pris un oeuf Donc j'ai pris un oeuf Alors j'ai pris un oeuf Que j'ai battu Auquel j'ai rajouté un peu de paprika Et du sel Et en fait je suis venue badigeonner Mon pain de viande Donc j'ai trouvé bâche Dans le pain de viande d'Ali Alors j'ai badigeoné mon pain de viande Avec mon oeuf au paprika Donc j'ai dit Dihant le pain de viande d'Ali Bédo L'paprika يعni le fufle L'hammera Et d'ailleurs j'ai dit Dirti 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 Pour moi avec le fromage c'est vrai que c'est beaucoup plus joli Donc gustativement parlant et aussi visuellement Donc voilà je vais l'enfournée environ une quarantaine de minutes Ca dépend de votre four donc on a d'un chef j'ai mis le feu juste en bas et j'ai mis de la chaleur tournante pour que ça se disperse partout j'ai pas eu besoin de mettre la chaleur en haut donc j'ai mis le feu juste en bas parce qu'avec le fromage en fait ça ça prend vite une belle couleur voilà voilà la pâte prête donc j'espère que vous allez l'essayer franchement c'est très très bon vraiment qu'à dire si ça fait la chaleur la chaleur surtout les enfants avec dents ou quand on a dit qu'il faut les recettes jelly j'essaie toujours d'intégrer des légumes pour que les enfants puissent les manger donc j'essaie de vous la montrer de près et je vous dis à bientôt et surtout bon appétit je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501